Bonjour les amis, aujourd'hui un nouveau petit conte de sagesse. C'est l'histoire d'un riche marchand qui fait affaire dans le monde entier. Et à chaque fois qu'il visite un pays, il a pris pour habitude de ramener un bibelot. Un objet, une œuvre d'art. Donc sa maison regorge de trésors du monde entier. Mais la chose la plus précieuse qu'il a ramenée, c'est un petit oiseau qui chante merveilleusement bien. Le commerçant l'a mis dans une cage qu'il a construite lui-même. Un jour, alors qu'il repartait en affaire, il s'arrête vers le petit oiseau et lui dit « Écoute mon ami, je repars dans ton pays, est-ce que je peux te ramener quelque chose ? » « La liberté ? » lui répond l'oiseau. « Ah non, non, ça c'est impossible. Demande-moi autre chose. » L'oiseau réfléchit et revient. « Non, je ne peux pas te ramener la liberté. Ça n'est pas possible. Allez, demande-moi autre chose. » « Va donc voir mes cousins, mes frères et mon père et raconte-leur la vie que je mène ici. » « Oui, ça je peux bien le faire, répond le marchand. » Donc, il part en voyage et quand il arrive dans le pays du petit oiseau, il se rend devant l'arbre, là exactement où il l'avait trouvé il y a quelques années. Et sur une branche, toute la famille du petit oiseau est là. Ils sont évidemment terrorisés lorsqu'il voit arriver le marchand. Et le marchand leur dit « Non, 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 n'ayez crainte, n'ayez crainte. Je viens juste vous donner des nouvelles de votre cousin, de votre frère. » Et il s'adresse là au plus vieil oiseau de votre fils. « Ah, comment va-t-il ? Comment vit-il ? Et où vit-il ? » « Oh, n'ayez crainte, répond le marchand. Il est en parfaite sécurité. Il vit dans une cage que je lui confectionnais moi-même. » « Qu'est-ce donc une cage ? » Demande le père du petit oiseau. Alors, le marchand prend un morceau de bois et puis il dessine une cage sur le sol. Il dit « Voyez, c'est une petite maison comme ça. » Tous les oiseaux regardent la cage dessinée sur le sol. Et là, le vieux dit « Mais il n'y a pas de rivière ? » « Comment fait donc mon fils pour s'abreuver ? » « Je lui apporte moi-même de l'eau tous les matins. » « OK. » Puis il se penche à nouveau et dit « Mais je ne vois pas non plus ni de bosquets, ni de buissons. Comment fait-il pour se nourrir ? » « Ah, mais c'est moi qui lui donne tous les matins des graines. » « Ah bon ? Et comment fait-il pour jouer dans le vent ? » « Est-ce qu'il peut sortir de sa cage au moins pour aller dans la forêt ? » « Ah ben non. Non, non, ce serait beaucoup trop dangereux pour lui. » « Je le garde bien en sécurité dans la cage et regardez, il sort de sa poche une clé en or. » « C'est moi qui détient la clé. » « À ces mots-là, le vieux père du petit oiseau s'écroule. » « Il tombe sur le sol, foudroyé. » Le marchand est horrifié. Il s'en va en courant. Puis quand il rentre à la maison, il n'ose pas raconter cette histoire à l'oiseau. Alors l'oiseau cesse de chanter. Il lui dit « Allez, raconte-moi ce qu'il s'est passé. » Le marchand se décide enfin à lui dire la vérité. Et quand il lui explique que son vieux père est tombé foudroyé lorsqu'il a appris qu'il était enfermé dans une cage, le petit oiseau, à son tour, tombe de son perchoir sur le sol de la cage, foudroyé. Le marchand est horrifié. Il prend le petit oiseau et puis il le pose sur une table. Et puis il commence à le caresser. « Réveille-toi, réveille-toi ! » L'oiseau ne bouge pas. Alors il ouvre la fenêtre pour lui donner de l'air. « Réveille-toi, réveille-toi ! » L'oiseau ne bouge toujours pas. Le marchand court à la cuisine pour chercher un peu d'eau. Et quand il revient, l'oiseau avait disparu. « Mais où est-il, où est-il ? » Et là il entend une voix dehors. Il regarde par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'il voit ? Son petit oiseau sur la branche du cerisier. « Reviens, reviens, tu es en danger là dehors ! » Je préfère mille fois ma liberté à la sécurité. Et aujourd'hui j'ai appris une grande chose. Par le récit que tu m'as rapporté, je sais que la liberté ne se demande pas. Non, elle se prend. Voilà. Bon week-end les amis. Restez libres. criminel